Nous sommes dans la maison de Sheila, plus précisément à Cochabamba, en Bolivie, où je suis venu moi-même me rendre compte des bienfaits du parrainage, ce que cela a apporté pour Sheila, sur le plan économique, social, scolaire et spirituel. Ma femme et moi voulions depuis déjà longtemps parrainer un enfant, car nous avons toujours eu à cœur d'aider les enfants en difficulté. Et c'est à l'occasion du concert avec Michael W. Smith en 2006 que nous avons commencé à parrainer Sheila de Bolivie. À partir de ce moment-là, aller en Bolivie était devenu comme un rêve, car même si elle nous a écrit, et que nous aussi nous le écrivions, je voulais vraiment la rencontrer. Mais malgré mes nombreux voyages, je n'avais jamais fait ce grand saut pour aller jusqu'à Cochabamba, sa ville natale qui se trouve au centre de ce pays qui est le plus pauvre en Amérique latine. Sheila vient d'une famille pauvre, mais contrairement à beaucoup d'autres enfants, elle a un papa et une maman qui sont vivants. Cependant, la maman est partie travailler en Argentine, car elle n'y a pas beaucoup d'emplois en Bolivie. Elle ne revient qu'une ou deux fois par an, elle vit donc avec son papa, sa grande soeur Monica et son petit frère Joël de 8 ans. Le papa fait des travaux de jardinage occasionnels pour contribuer aux ressources de la famille. Sheila était bien sûr très intimidée quand on s'est rencontrée, car même si nous la soutenons depuis plusieurs années, elle n'a pas beaucoup d'occasion de rencontrer des étrangers, même dans la grande ville de Cochabamba. Son univers se limite à son école, son église et sa famille. Malgré sa grande timidité, elle n'a pas tardé, après quelques instants de rencontre, à me ravir ma casquette pour la mettre sur sa tête. Le parrainage lui permet de venir après l'école dans un centre d'accueil qui est rattaché à l'église Philadelphia. Là, elle peut se distraire avec ses copines sous la responsabilité des animateurs qui s'occupent d'elle. Elle aime beaucoup jouer au basket. On l'aide aussi à ses devoirs scolaires. Elle peut faire des activités éducatives, des sorties dans les parcs de la ville, faire du sport et bien sûr manger un bon snack. Tous les enfants qui sont parrainés ont des visites médicales régulières qui permettent de bien surveiller leur santé. À l'église, ils apprennent bien sûr à connaître la parole de Dieu et peuvent grandir dans la foi. J'ai pu voir par moi-même comment les enfants sont pris en charge et bien entourés pour qu'ils sachent que, malgré leur pauvreté, ils sont véritablement aimés par Dieu. Les frères et sœurs qui sont engagés pour s'occuper d'eux savent que chaque enfant est précieux et qu'il a un potentiel formidable à développer si on le lui en donne la possibilité. Je suis convaincu que le travail qui est fait par les partenaires du CEL peut vraiment transformer la vie des enfants sur le long terme. Alors, c'est pour cela, je vous invite à faire de même, parrainer un enfant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada